Musique Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé Il s'agit de tuto coiffure Donc du coup je me suis exécutée, je suis partie on va dire d'une de mes coiffures favorites et très simple Pour en faire 2-3 autres différentes dont celle-ci Je me suis dit que pour celle qui avait les cheveux un petit peu courts comme moi ça pouvait être sympa Donc c'est parti Musique Je commence avec une coiffure très classique, très rapide à faire Un petit peu une variante de la dodge braid ou de la tresse africaine Donc cette fois-ci on aura juste besoin d'une petite barrette Je vais tresser mes cheveux sur l'endroit, donc comme une tresse africaine Mais au lieu de prendre des mèches de chaque côté pour en rajouter à chaque brin Je vais seulement prendre du côté de mon visage mais jamais sur l'extérieur de ma tête, enfin sur l'arrière de ma tête Du coup ça va juste tenir les mèches qui encadrent le visage Et voilà, le faire juste d'un côté, le petit côté asymétrique que j'aime beaucoup Vous le savez, je fais souvent une tresse sur le côté, parfois une dodge braid, parfois une tresse africaine Et parfois ce genre de demi-tresse africaine, on va appeler ça comme ça Donc voilà, je vais juste terminer la tresse jusqu'au bout Et en fait la petite barrette va me servir à venir l'accrocher Donc je soulève une mèche de cheveux Alors on ne voit pas très bien ce que j'avais le bras devant Mais voilà, c'est caché en dessous et ça donne un style très simple La variante de cette coiffure c'est donc de faire tout simplement la même tresse de l'autre côté de la tête Comme ça vous avez vraiment tout le visage qui est dégagé Voilà, donc je pars du même principe, toujours, la tresse africaine Mais je ne rajoute à mes brins que les mèches qui encadrent mon visage Je laisse l'arrière de ma tête tranquille Je vais aller jusqu'à l'oreille Et ensuite, de même que pour la première, je vais la tresser jusqu'au bout Et venir l'accrocher à l'arrière de la tête avec une petite barrette Alors là, j'ai pris des barrettes noires parce que j'avais vraiment plus que ça en stock Mais voilà, si vous êtes blonde comme moi, essayez de trouver des barrettes dorées au moins Ce sera plus joli si ça dépasse un petit peu de votre chevelure par moment Et voilà, j'avais que les noires sous la main Donc on le fait avec ce qu'on a parfois Donc jusqu'au bout, je la cache sous les mèches Et je remets les cheveux par-dessus, ni vu ni connu Voilà, je trouve ça très joli aussi d'avoir une tresse de chaque côté Pour la troisième coiffure, je vais juste avoir besoin d'un élastique Je vais partir de la coiffure que j'avais précédemment Je rassemble tous mes cheveux sur un côté de la tête Alors on pourrait très bien le faire derrière aussi Mais comme j'aime bien le côté asymétrique, vous le savez J'ai préféré la faire un petit peu sur le côté Et au moment de passer le dernier tour d'élastique Je garde mes cheveux dedans pour faire un petit bun Avec le bout de la mèche, enfin le bout de la mèche Je vais venir la coincer dans une partie de l'élastique L'avantage de ces petits élastiques, c'est que vraiment ça tient super bien Donc ni vu ni connu, pas de cheveux qui dépassent Et voilà, avec les cheveux longs, vous pouvez faire plusieurs tours La quatrième coiffure, c'est la coiffure Avec laquelle vous me voyez très souvent ces derniers temps Pour celle-ci, j'ai besoin d'un élastique toujours Et de quelques barrettes à chignon Je vais venir coiffer toute ma mèche du dessus vers l'arrière Ensuite, avec les doigts, je vais la prendre sans faire de raie Bien propre, bien parfaite, on va dire Là le côté un petit peu pas parfait justement est recherché Je vais accrocher ma mèche du dessus avec un élastique bien serré Donc vous le savez, moi ces élastiques-là, je les aime Parce qu'ils ne bougent pas d'un poil Voilà, vous pouvez rester coiffer toute la journée avec ça Alors bien entendu, je ne vais pas garder ce petit palmier sur la tête Alors, si vous avez les cheveux plus longs que moi Vous pouvez prendre une seule mèche Et l'entourer en fait tout autour de l'élastique Et ensuite la fixer avec des barrettes Et ce sera très joli Vous laissez un petit côté, comment dire Vous laissez les mèches assez lâches Pour que ça fasse vraiment un joli bun un peu décoiffé Moi le souci, c'est que j'ai les cheveux très effilés, très dégradés Donc j'ai très peu de longueur au-dessus Donc je m'arrange pour cacher au maximum l'élastique Ensuite, je vais venir un petit peu relâcher des mèches Pour que ça ne fasse pas non plus un trop trop petit bun Mais voilà, disons qu'au plus vous aurez la mèche du dessus longue et épaisse Au plus vous aurez un joli bun décoiffé et assez massif Là encore, on va dire qu'on fait avec ce qu'on peut Pour l'instant, mes cheveux sont quand même relativement courts sur le dessus Donc voilà ce que ça donne à l'arrivée Ceci dit, j'aime beaucoup Et voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo J'espère que ces coiffures très très simples et surtout très rapides à réaliser Vous auront fait plaisir Surtout si vous les refaites, n'hésitez pas à me les envoyer Et à me taguer sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook Partout où vous voulez Ça me fera vraiment plaisir de vous voir avec le même genre de coiffure Que celle que je viens de vous montrer Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si vous voulez plus de tutos coiffure Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 You got me